... Voilà, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue également aux téléspectateurs de Nyon Région Télévisions qui nous regardent ou qui nous regardaient maintenant en différé sur notre chaîne régionale. Bienvenue ici, chers Rollois, chères Rolloises, à ce Casino Théâtre de Rôles pour ce grand débat public. Le sujet, vous le savez, il sera voté le 24 septembre. Je pense qu'ici, tout le monde est déjà un petit peu au courant. On va quand même vous faire une brève introduction. Ce sera Michel Jotran qui va vous expliquer l'enjeu de cette soirée. Comme il vous l'a dit, 45 minutes de débat plus 30 minutes de questions du public. Et Michel Jotran, vous le savez certainement, qui est rédacteur en chef du Quotidien de la Côte, Quotidien de la Côte qui organise ce débat en partenariat avec Nyon Région Télévisions. Michel, de quoi s'agit-il ce soir ? Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, pour rappel, l'entreprise Scheng qui est présente depuis bientôt 125 ans à Rôles et souhaitait moderniser son outil de production. Ils sont donc approchés des autorités rolloises en 2009 pour élaborer un plan de quartier. Alors, ce premier projet a été mis à l'enquête en 2014. Il permettait notamment l'élaboration d'une tour de 12 étages. Et l'ensemble pouvait accueillir 850 habitants. Il y a eu une centaine d'oppositions à déposer à la mise à l'enquête. Ce qui fait que le projet a été revu à la baisse. Cette fois, on parle de 5 étages sur Ré avec les Attiques et plus que 580 habitants. Entre-temps, il y a une association qui s'appelle Quelrol, qui a notamment pris position contre ce projet. Du coup, 142 oppositions ont été déposées. Celles-ci ont été levées par le Conseil communal en début d'année. à une très large majorité. Mais le Conseil communal, estimant que le projet était quand même très important pour Rol, a décidé de lancer un référendum spontané. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de récolte de signature. Mais on doit quand même voter aujourd'hui. Alors, rappelons que nous sommes justement au stade d'un plan de quartier. Donc, on ne parle pas encore de permis de construire. Mais même si le projet immobilier est déjà arrêté, on sait comment il sera. Dans ce plan de quartier, prévoit une partie industrielle, justement, pour permettre à Scheng de procéder des activités. Une partie résidentielle, avec des bureaux aussi, des commerces et des services publics. Et la refonte de la place de la gare, notamment pour ce qui est des bus. Alors, les opposants contestent certains chiffres et estiment que ce projet est démesuré. Donc, on va maintenant leur donner la parole aux uns et aux autres. Après les avoir tous présentés. Du côté des partisans, nous avons madame Joséphine Berne-Garelli. Bonsoir. Vous êtes députée PLR et ancienne municipale ici, dans cette ville. D'or, à vos côtés, François Stécon et Baïzen, vous êtes municipale actuellement en exercice. Et puis, à votre droite, André Fuchs, directeur de l'entreprise Scheng, et ça, concerné au plus haut point ce soir. Et puis, à ma gauche, nous avons donc monsieur Hubert Sylvain, membre de l'association Quel Rôle ? Madame Cécile Rode, membre des Verts libéraux, qui ont rejoint Quel Rôle pour l'opposition ? Et monsieur Jean-Philippe Meillera, membre aussi de Quel Rôle ? Alors, plusieurs thématiques vont être abordées durant ce débat. Évidemment, ce sont des thématiques générales à travers lesquelles on aura l'occasion d'aborder des sujets plus en détail. On va commencer tout de suite avec l'économie, pour savoir dans quelle mesure la présence de Scheng à Rôle doit être absolument maintenue ou non. Et quel est l'apport de ce nouveau quartier ? Ce quartier qui créera des emplois, évidemment, des habitants. Alors, on aimerait écouter, pour commencer, la municipalité actuellement en exercice. Volontiers. Bonsoir. Alors, l'économie, l'entreprise Scheng, on va parler tout d'abord d'une entreprise et d'une économie régionale, puisque 200 vignerons dont les alentours travaillent avec l'entreprise Scheng. Évidemment, tous les métiers annexes, du traiteur au plombier, aux artisans et toutes les entreprises qui peuvent fournir des services à l'entreprise Scheng. L'entreprise, c'est également vecteur de 120 employés aujourd'hui, dont un tiers habite la commune de Rôle, un large tiers habite la Couronne et le reste, la région. C'est une entreprise, pourquoi est-ce que c'est tellement important ? C'est une entreprise qui n'est pas du tertiaire. Et tout ce qu'on a pu faire à Rôle pour accueillir des entreprises tertiaires, je pense à A1, eh bien, je pense que c'est extrêmement important de garder une entreprise à Rôle qui veut moderniser son usine de production. C'est des métiers manuels qui sont extrêmement spécialisés. C'est une entreprise formatrice d'apprentis. Il y en a 4 à 5. Et ça, c'est vraiment important. Avec le projet, qu'est-ce qui nous aide avec le projet ? Eh bien, le front bâti aujourd'hui sur la gare est trop proche pour permettre pour les CFF de créer une place de gare harmonieuse et agréable, de pouvoir construire à l'horizon 2030-2040 les 3e et 4e voies nécessaires. C'est pouvoir y mettre une gare routière pour 8 lignes de bus. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et enfin, une participation large pour la jonction autoritaire. Parce que ça, évidemment, Madame, on y reviendra plus tard sur les infrastructures, sur tout ce qu'il y a dans ce quartier. On voulait commencer d'abord par l'importance de l'entreprise pour cette ville. Et puis, comme il a été évoqué, ce terme de secteur secondaire, d'artisanat qui, je crois, de votre côté est très important, le maintien de l'artisanat. Alors, qui veut commencer par répondre du côté de quel rôle ? Parlons d'artisanat. Je félicite, Madame la municipale, de féliciter l'entreprise Schenck, de rester à Rôles, de continuer à produire, contrairement à tous ces bureaux qui ne font que bureauté, si je puis dire. Et effectivement, l'artisanat, c'est une des composantes, les activités, c'est une composante importante de la vie rôloise. Je crois que personne ne veut le départ de la maison Schenck de Rôles. D'ailleurs, on n'est pas là pour voter sur le maintien ou non de la maison Schenck à Rôles. On est là pour voter sur un plan de quartier, ce qui est sensiblement différent. Mais puisqu'on nous interpelle sur l'artisanat, effectivement, l'artisanat connaît chez nous un certain ostracisme, puisque les zones artisanales sont érodées depuis un certain nombre d'années. Parlons de l'usine Teza, dont la plus grande partie a été vendue pour de l'immobilier. Parlons du A1 Business Center, qui est un business center, alors que ces terrains avaient été acquis par la commune, pour en faire une zone artisanale, une zone d'activité. D'autres projets encore menacent des zones d'activité, comme le projet de la Couvinoise, très récemment le garage d'Aquillard, et aujourd'hui le quartier Schenck, qui est une zone d'environ 50 000 m2 d'industrie, une zone industrielle, et dont la plus grande partie disparaît pour du logement. Et l'autre partie est utilisée par l'entreprise Schenck pour son usage. Et c'est une grande carence que cette commune est en train de permettre par l'érosion de ces zones artisanales. Donc nous demandons, entre autres, qu'au sein de ce plan de quartier Schenck, une certaine zone puisse être réservée à des artisans qui puissent exercer leur métier. Alors on nous répondra qu'évidemment, il y a 1100 m2. Madame Tocon et Bison, attendez peut-être juste, par rapport à cette zone artisanale, plus d'artisanat à Rol, les éléments présentés par M. Maïra sont effectivement révélateurs d'une situation. Là, c'était l'occasion d'avoir justement de conserver, voire même de créer de nouvelles places de travail. Est-ce que vous n'avez pas raté un coche sur ce coup-là ? Alors la situation effectivement des zones artisanales à Rol et d'ailleurs dans tout le district est compliquée. Il faut aussi dire que les plans de quartier qui sont développés actuellement à Rol sont sur des friches industrielles. Et le bien nommé, c'est des bâtiments qui sont vétustes. Et les artisans qui y travaillent actuellement sont vraiment dans des locaux qui sont à la limite de l'acceptable. On s'entend avec des réglementations de CA, etc. Donc évidemment, ils jouissent de loyer en fonction de ces bâtiments. Il y a des disponibilités à Rol. Il y a deux projets qui sont bloqués par des procédures. Il y a un projet en zone artisanale qui est en construction actuellement. Il y a eu Nidecker disponible. Il y a eu les anciens locaux d'Amag. Évidemment, vous allez me dire, c'est des prix que les artisans aujourd'hui ne peuvent pas payer. Alors, raison pour laquelle on a pu négocier avec l'entreprise Scheng, ces 1 100 m² qui sont quand même à loyer contrôlés. Et ça, ça n'existe pas ailleurs. Donc ça assure à certains artisans qui sont d'ailleurs déjà intéressés des possibilités de travailler. Après, l'idée de dire que c'est une mixité d'activités avec l'artisanat, c'est un leurre. La population a évolué. Elle ne supporte plus le bruit. Elle ne supporte plus la poussière. Elle ne supporte plus... Vous entendez ça ? Parce qu'effectivement, vous voulez que le secteur secondaire soit maintenu. Et puis, vous êtes aussi des citoyens. Vous avez des voisins qui vous disent qu'ils ne veulent plus de bruit autour de... Mes voisins me supportent assez bien, en l'occurrence. Je n'ai jamais eu de conflit depuis 35 ans que j'ai ma boîte à la rue Desjardins. Mais je crois que, justement, dans une zone industrielle comme celle dont on parle aujourd'hui, puisque c'est 50 000 m² d'eau industrielle, on peut mettre là des ateliers qui sont un peu extérieurs à la vie et qui peuvent accueillir des artisans à des conditions, effectivement, qui seraient acceptables financièrement. Vous dites que l'entreprise Schenck a concédé 1 100 m² d'atelier pour de l'artisanat. Mais quel artisanat ? Il faut savoir que ces 1 100 m² seront au rez-de-chaussée d'immeubles, d'habitations. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre là de l'artisanat compatible avec l'habitat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de poussière, pas d'odeur, pas de bruit. On va peut-être laisser M. Fuchs expliquer peut-être. Oui, en effet. Donc, il y a 1 100 m² qui ont été concédés, qui sont un coût dans le projet, qui ont été concédés entre les deux plans de quartier. Ils sont prévus à 4,50 mètres sous hauteur de plafond, justement, pour en artisanat. Il peut y avoir des serruriers, des sanitaires. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire. C'est clair que ce n'est pas le grand artisanat, les grandes entreprises qui peuvent se faire. Mais c'est un problème cantonal, le problème de place pour les artisanats. Je profite aussi pour dire les artisans qui sont actuellement sur ce site. Comme l'a dit Mme Tocon, les bâtiments sont vétustes. Ils sont en nombre de 5. Dans 2, c'est pour du stockage du bateau. Et au total, c'est moins de 10 personnes qui travaillent. On a vu dans certains endroits que c'était 25 personnes. C'est loin de ça. Et ces bâtiments sont aussi sur des câbles à haute tension, avec des rayons non ionisants. Donc, à terme, ils sont aussi prévus d'être désaffectés parce que c'est plus compatible. On ne peut pas travailler plus que X nombre d'heures dessous. C'est aussi pourquoi notre projet s'est éloigné au maximum. Monsieur, est-ce qu'on aurait pu avoir davantage de zones pour l'artisanat dans ce projet-là ? Non, je ne pense pas. Là, c'est équilibré. Ça fait des bâtiments qui ont du sens. Alors, monsieur Hubert Sylvain, vous semblez très remuant. Tant mieux. Vous avez demandé la parole au moins deux fois. On vous la donne. Allez-y. Avec le micro, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais revenir sur la première question. Allez-y. La première question était, doit-on parler de besoins du maintien de l'entreprise Schenck ? On parle d'économie en général. Voilà. Finalement, la question est saugrenue. Parce que doit-on parler de besoins ou plutôt d'opportunités ? Roll n'a pas besoin de Schenck pour exister. Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'économie qui va... Si vous permettez, mais l'opportunité de la présence de Schenck à Roll est évidente. Car son histoire est liée non seulement à la ville, mais aussi à tout le vignoble de la côte. Alors oui, si c'est nécessaire, encore une fois, nous pouvons dire que nous souhaitons le maintien de l'entreprise Schenck à Roll. Et nous concevons même que l'entreprise puisse réaliser une juteuse opération immobilière sur le site grâce à la plus-value due au changement d'affectation. Cela dit, on ne peut pas en rester là. La valeur du terrain ne va pas doubler. Elle va presque décupler. Dès lors, il est tout à fait légitime que ce jackpot, finalement, profite aussi à la communauté Roll-Wise, bien entendu. Mais le programme tel que défini ne va pas dans ce sens, loin de là. Et nous rentrerons dans les détails plus tard. Alors, merci, Michel. Disons aussi que Schenck mette en avant sa générosité avec les sommes versées pour l'équipement du terrain et pour la bretelle d'automne. On en parlera également. Ce ne sont pas des cadeaux. Ce sont des taxes. On y reviendra, monsieur. La juteuse opération. Mais ces taxes sont dues par chaque propriétaire. Vous ne voulez pas qu'on vous interrompe, s'il vous plaît ? J'aurais voulu... Restez concis comme tout le monde. Mais vous avez un roman là. On vous redonnera la parole. Il n'y a pas de souci. Vous êtes là pour 1h30. C'est bon. Le juteuse opération financière. Le juteuse opération financière. L'investissement que l'on doit faire sur notre site de production, et on l'a cité, de 93 millions, le revenu de la parcelle courira à peu près la moitié de l'investissement. Donc, Schenck, qui souhaite rester à Rol, elle doit aussi avoir les moyens de le faire. On va quand même investir dans notre propre porte-monnaie la moitié du montant aussi. Donc, c'est un investissement considérable pour une entreprise qui est déjà depuis 125 ans à Rol. Et puis, par rapport aux cadeaux que l'on fait dans les taxes, il y a des taxes, mais qui participent aussi. On participe à la bretelle, on participe aux routes, on participe aux giratoires. Ça, ce ne sont pas des choses obligatoires. Les taxes, c'est des dues, bien sûr, quand on construit quelque chose. Évident. Mais tout le reste, on en fait beaucoup plus, puisque ces différents projets sont l'ordre de 5 millions qu'on participe dans les routes, dans les autoroutes, etc. D'accord. Alors, peut-être, prenez le micro. Si vous parlez, c'est avec le micro. Merci. Pardon. C'est vrai que j'ai une voix forte. Souvent, je me suis... Oui, mais là, vous passez à la télé en même temps. Vous avez tout à fait raison de citer ces chiffres, monsieur. Et quand même, il faut savoir que des taxes ne sont pas des cadeaux. Une taxe d'équipement communautaire n'est pas un cadeau. Tout propriétaire qui... Je suis d'accord. J'ai parlé des 5 millions sur les autres choses. Et si on parle de la bretelle d'autoroute, on peut tout à fait en parler. Elle est prévue... Il se trouve que j'ai travaillé sur ce projet antérieurement. Cette bretelle d'autoroute est prévue, au fond, sur un fonds d'investissement de la Confédération, au titre des équipements. Et son financement est assuré, en grande partie par la Confédération, par la région, par la commune. Et si l'entreprise Schenck veut payer en partie cette bretelle, c'est simplement pour qu'elle puisse être réalisée plus vite. Dites-moi deux choses. Premièrement, dans quel délai elle est prévue, puisque vous êtes bien informé. Et deuxièmement, si la bretelle ne se déplace pas, comment le domino se fait de reculer au maximum Schenck pour libérer de la place pour le logement, pour libérer la place de la gare, pour construire une troisième, quatrième voie et huit lignes de bus ? Dites-moi comment on fait. Ça, c'est le projet qu'il a voulu. Mais de toute manière, la Confédération aurait conçu un projet du même type. Parce que chacun sait, ici, que cette bretelle peut être améliorée. Mais la Confédération n'est pas du tout pressée de la déplacer. Nous, nous devons absolument reconstruire notre site de production. Les réflexions ont commencé en 2000. En 2007, on les a formalisées. En 2009, comme a été dit, on a pris des contacts avec la commune, la région, le canton. Pendant ce temps, nos bâtiments vieillissent. On doit absolument s'adapter au marché. Donc, ça fait huit ans que le projet est là. Ça fait 17 ans que l'on est... On ne peut pas dire que c'est un cadeau. C'est simplement pour pouvoir avancer la construction du projet. D'accord. Bien sûr, pour pouvoir rester. Merci. Il y a Mme Berne-Garelli qui aimerait... Oui, moi, j'ai une question pour M. Sylvain. Comment est-ce qu'il va réagir le jour qu'il y aurait des gros titres dans les journaux ? 120 emplois supprimés à Roll. Je pense que ce n'est vraiment pas quelque chose qui est souhaitable pour les employés qui sont ici dans la salle, ni pour notre région, ni pour la fiscalité de Roll et les impôts que les gens payent. Alors, Mme Cécile Rode. Excusez-moi, mais si je comprends bien cet argument-là, vous êtes en train de nous dire que Schenck menace de licencier 120 personnes si jamais ce projet immobilier ne devait pas être passé à la votation. Mais en fait, finalement, ce que je ne comprends pas, c'est que Schenck prend en otage non seulement ses employés et les citoyens de Rollois, mais carrément la famille. De quel droit de dire qu'ils vont licencier ça ? Non, pas du tout. Alors, otage, chantage, ça n'a jamais été mentionné. Il faut regarder ça d'un point de vue très large. Il y a un besoin à l'horizon 2030 pour les chemins de fer d'installer une troisième et quatrième voie à Roll afin qu'on puisse avoir des trains tous les 15 minutes. Pour ce faire, ils ont besoin de place. Pour ce faire, il faut abattre les bâtiments qui existent actuellement. Je vous rappelle que 2030, c'est dans 13 ans. Et puis, si nous ne lançons pas ce projet maintenant, on ne sera pas prêt à temps. Parce que si le référendum passe le 24 septembre, il y a une mise à l'enquête du site industriel qui va venir. Il va peut-être y avoir de nouveau des oppositions, donc un temps more administratif de nouveau. Après les années de construction, avant de pouvoir démolir et construire nos nouveaux habitants, le parking, le parking, le parking rail, et également faire les accès routiers pour le quartier. C'est une vision intégrée. Très rapidement, alors, volontiers. On connaît la politique des CFF quand ils ont des besoins. Et effectivement, c'est un besoin très important pour eux de pouvoir réaliser cette troisième, quatrième voie. Qu'est-ce que font les CFF dans ce cas-là ? Ils exproprient et ils passent de toute manière. Ça, c'est clair. Ensuite, nous ne contestons absolument pas le fait qu'il y ait un projet. On ne veut pas du tout maintenir le site tel qu'il est. C'est quelque chose qui nous paraît tout à fait clair. Et depuis le début. Alors, monsieur Sylvain, justement, vous ne contestez pas la nécessité d'un projet, si on l'a bien compris, la nécessité d'un nouveau centre de production pour l'entreprise, la nécessité de logement. Le logement, parlons-en. Qu'est-ce qui vous dérange ? Alors, on croit savoir la taille. Est-ce que vous n'avez pas été satisfait entre la première et la deuxième mouture, la diminution du nombre d'habitants dans ce quartier ? Alors, on a surtout diminué le gabarit du quartier, mais pas suffisamment selon le groupe Kellrol, qui demande un coefficient d'utilisation du sol plus faible que celui qui est prévu maintenant, qui est assez monstrueux. Il faut bien que les gens s'en rendent compte. Et les comparaisons avec Notaglan ou la Petite Prairie à Nyon montrent que ce sera un quartier beaucoup plus dense, la moitié plus dense que la Petite Prairie. C'est des chiffres importants. Et quant au logement, nous ne critiquons pas le nombre de logements, nous critiquons surtout le manque de logements subventionnés ou à loyer contrôlé. Alors, il y en aura 15 plus 5% d'appartements protégés. C'est bien ça. Parlons-en. Tout à fait. Oui, absolument. N'y a-t-il pas eu au Conseil communal un amendement visant à augmenter ce chiffre-là ? Je crois bien, mais il a malheureusement échoué. Il n'a pas été accepté. Est-ce qu'il faut suivre l'avis des conseillers communaux ? Est-ce qu'ils n'ont pas tenté de le faire ? Ils ont tenté de le faire. Ils ont échoué. C'est très dommage. Mais en tout cas, le groupe Calrol demande qu'au moins 25% des loyers soient contrôlés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut bien imaginer ce que ça veut dire, ces notions de loyer contrôlé, loyer subventionné, loyer protégé, logement protégé, puisqu'on nous en propose. Il faut savoir qu'à Rôle, depuis environ 50 ans, en 50 ans, en 45 ans, la population a cru de 3 500 à 4 000 habitants entre 1970 et 2000. Entre 2000 et 2015, elle a cru de 4 000 à 6 000 habitants, c'est-à-dire 2 000 habitants de plus. Pendant la construction de logements pour 2 000 habitants, on a pu construire à Rôle 9 logements subventionnés. Tout le reste, tout le reste, c'est des logements à loyer libre, c'est-à-dire beaucoup trop cher pour la plupart des gens. D'accord. Et comment c'est ? Donc, on a créé un grand déséquilibre entre les loyers, les logements accessibles à des gens modestes et des travailleurs modestes et des nantis qui peuvent payer des 3 500 francs de loyer par mois. Qu'est-ce que fait ce projet ? Ce projet du quartier Garnorschenk, il accentue encore cette différence. Donc, si le quartier prévoyait plus de logements à loyer contrôlé ou modéré, vous seriez d'accord au niveau de la densité ou bien même pas ? Ah, c'est deux choses. Non, mais... Non, c'est deux choses. Il y a d'une par la densité et d'autre part le nombre, le pourcentage de loyers contrôlés, de loyers subventionnés. Oui, alors, je retourne vers peut-être Mme, M. Schenck, M. Fouquet, excusez-moi. Enfin, si ce serait possible, je veux dire, vous allez perdre un peu de rentabilité, mais enfin, le projet va perdre un peu de rentabilité. Mais si c'est pour le bien de la population et ça peut aider à le faire passer, pourquoi pas ? Le projet va être compliqué, mais il faut quand même rappeler que cette semaine, on entend d'ailleurs beaucoup à la radio, la SLOCA, qui défend les locataires, demande 10%. Elle fait voter quelque chose pour demander 10% de l'UP, enfin, de loyer modéré, comme vous le dites. Nous, on est à 15%. Dans les projets qui se font actuellement, tout autour, il y a 3% qui se fait en moyenne. On fait 15%. On ne peut pas tout faire, donc, à un moment donné... Donc, vous vous basez sur la ville de Nyon. Je m'excuse, mais à Nyon, les règlements communaux exigent 25% au minimum de l'UP dans tous les plans de carrière. J'ai dit la moyenne qui se fait dans la région et c'est prouvé par la SLOCA qui a... Rappelez qu'à Nyon, c'est une politique très récente. Je rappelle que 15% de logements subventionnés ou contrôlés, c'est quand même 85% des loyers à loyer libre, des logements à loyer libre. Et ça change énormément. Entre des appartements à loyer contrôlé à 250 francs du mètre carré en 3 pièces de 70 et quelques mètres carrés qui coûteraient à peu près 1 500 francs ou 1 600 francs, eh bien, il sera loué plutôt entre 2 000 et 2 500 francs dans le loyer libre. C'est les loyers qu'on paye, par exemple, à la Migros, des constructions récentes pour les comparer. Quand aux logements protégés, c'est une notion qui est apparue assez tardivement dans le projet Schenck puisque le préavis municipal ne parlait pas de ces logements protégés et c'est une lettre de l'entreprise Schenck qui s'engageait à procurer des logements protégés pour 5% en plus de ces 15%. Alors, où il ne faut pas se laisser leurrer, c'est que les logements protégés ne devraient pas dire grand-chose. Il y a des logements protégés conventionnés, comme ceux que la coopérative d'habitation va continuer au Mocat. Ils sont des logements, laissez-moi terminer, c'est très important, c'est des logements protégés qui sont conventionnés avec les services de l'État, le service du logement, le service des assurances sociales et de l'hébergement et dont le prix et dont le mode de construction est extrêmement surveillé et accessible à tout un chacun. Il y a aussi des logements protégés qui sont comme ceux de la Gracieuse Amorge ou de Carina à Roll. Les logements de Carina, ce sont des logements protégés à 1900 francs de studio, par exemple, avec les soins qui vont à côté. Alors, de quels logements protégés nous parle-t-on ? Madame Tocon, justement. Merci. Entre la densité et les logements, j'ai plein de choses à dire. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Alors, commencez par la densité, tiens. Je vais commencer par la densité. Tout de même, l'urbanisme de Roll travaille depuis 2008 au développement du territoire. Nous avons fait une étude stratégique qui a été présentée à la population, acceptée par le Conseil communal en 2012. Les Rollois ont accepté en 2013 à 60% une latte. La latte, elle disait quoi ? Qu'il fallait absolument densifier près des gares, dans les centres. On a suivi complètement la décision des Rollois. On a travaillé avec le SDT et on s'est fixé des valeurs premières, des décisions premières pour le développement de Roll, en fixant un nombre d'habitants à 2030-2035, puisque c'est l'horizon auquel on calcule ce genre de choses. Donc, une des premières décisions a été de développer sur des friches industrielles. Et j'estime responsable de la part de la municipalité de Roll de développer sur des friches industrielles. Franchement, aujourd'hui, je m'excuse, monsieur Fuchs, mais quand on arrive à Roll, franchement, c'est pas terrible. Ces hangars, ces dépôts, les camions, voilà. Donc, le programme de l'urbanisme accepté par la municipalité et le conseil communal, c'est de développer sur les friches. Où est-ce qu'on peut, ailleurs qu'à l'endroit du plan de quartier Garnerschenk, densifier comme nous le faisons ? Mais nulle part. Vous avez l'autoroute d'un côté qui permet le trafic et la circulation aisée. Vous avez la gare de l'autre côté qui permet aux gens de prendre ces nouvelles habitudes qu'on tente de faire prendre à la population, à savoir prendre le train. Nulle part ailleurs, à Roll, il est prévu de densifier Paris. Madame, qu'en peut-on résumer en disant qu'avec un tel quartier, Roll applique les décisions cantonales et fédérales de densification ? Mais complètement, complètement. Et c'est d'autant plus conforté par le plan directeur cantonal quatrième mouture qui est en train de se discuter, qui va encore plus dans ce sens-là. Vraiment, complètement. Oui, alors merci. Madame, vous ne consistez pas que la LAT nous demande de densifier aux endroits où les transports publics sont justement accessibles, où il y a près d'une bretelle d'autoroute. C'est l'endroit rêvé. Pourquoi ? Pas vouloir densifier un maximum ici. Et puis, d'une question corollaire, c'est quoi qui est acceptable pour vous ? Alors, combien d'appartements ? Alors, on aurait souhaité poser la question à Mme Roth parce qu'elle est vert libéral. En tant qu'urbaniste ? Oui, mais alors d'abord, Mme Roth, puisqu'elle est vert libéral. Merci. Je pense que Mme Tecon a soulevé un point très intéressant de dire que c'est finalement un des rares lieux où on peut se permettre une densification. Mais est-ce pour ça qu'on doit le sacrifier et se dire que c'est le dernier lieu à Rolles ? Et on le sacrifie parce que comme ça, on n'aura pas besoin de densifier à l'heure. Et puis, ce sera plus simple. C'est un peu ça que la LAT veut éviter, justement. Et c'est justement ce que la LAT voulait éviter. Finalement, on a totalement perverti cette LAT parce qu'au lieu d'éviter de gâcher des zones dans la campagne, on s'est dit que ça nous donnait l'opportunité de massivement construire dans des zones urbaines. Alors la question, la deuxième question, c'est quoi qui est acceptable dans ce coin-là, qui est quand même entre la Linschman-Ferre et l'autoroute, qui n'est pas particulièrement jolie en ce moment. Et vous voulez densifier, mais pas trop. C'est quoi ? C'est quoi ? Donnez un chiffre. Là, on parle de 580 habitants. Je ne vais pas venir avec un chiffre, mais je voudrais revenir sur le processus lui-même. Non, mais moi, je vous prends une question précise. Merci. Oui, mais puisqu'il était question quand même d'aménagement du territoire, de LAT, etc., j'aimerais pouvoir compléter ce qui a été dit. Alors brièvement, mais j'aimerais bien la réponse à ma question. Mais vous aurez aussi une réponse, bien entendu. Ce processus, dès le départ, a été mal engagé. Effectivement, des technocrates de l'aménagement du territoire ont défini comme site stratégique le secteur en question en raison de sa proximité de l'autoroute et de la gare. Fort bien. Nous ne contestons absolument pas cette décision, qu'elle soit un peu réductrice. Par contre, il appartenait à ce moment-là à la municipalité d'approfondir la question et d'avoir une vision urbanistique claire en amont du projet lui-même. Et c'est ce qui a manqué. Pouvoir définir les besoins pour la ville, pouvoir définir les valeurs intangibles du territoire, les marges de manœuvre possibles. Tout ça, ça n'a pas été fait. À la place de ça, on a eu un concours d'architecture organisé par Schenck auquel la commune a été conviée. Et en faisant ça, la commune a abandonné son leadership en passant pour une nécessaire clarification d'un lieu aussi sensible. Vous ne voulez pas sortir un moment de vos notes, monsieur ? Bien sûr. Non, non, parce qu'en fait, on a chaque fois... Moi, j'aimerais quand même dire que le plan directeur cantonal a été adopté au mois de juin par le Grand Conseil. Il prévoit, et je cite, la coordination entre la mobilité, l'urbanisation et l'environnement. Dans la question environnementale, dont on a peu parlé jusqu'à maintenant dans le débat, nous sommes en présence d'un quartier à 2000 watts. C'est totalement en ligne avec la stratégie 2050 de la Confédération. Et en plus, l'impact environnemental du Schenck va être grandement amélioré. Ils vont diminuer de 66% leur consommation en eau et ils vont diminuer de 85% leur émission CO2. Alors franchement, où est-ce qu'on aura ces trois choses à rôle ailleurs ? Avec mobilité, gare routier, train, urbanisation, oui, densification, mais il ne faut pas se leurrer. Le PDCN dicte également que la population rouloise est prévue d'augmenter. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, monsieur. En 2030, ça fait 1 500 habitants qui vont... Oui, madame, nous ne contestons pas tout cela. Nous ne contestons pas cette stratégie. Elle est très importante, elle est tout à fait claire. Et à aucun moment, nous avons un... Résumez, monsieur, parce que le temps passe, résumez clairement ce que vous contestez, ce que vous attendez, qu'on y voie un peu plus clair. Merci. Ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, avec le nombre d'oppositions qu'il y a eu lors de la première enquête, puis lors de la seconde enquête, c'est un projet qui a mal démarré et finalement qui a enchaîné des erreurs. Aujourd'hui, on a des promesses qui ne sont pas consignées. Quel genre de promesses, s'il vous plaît ? Pardon ? Quel genre de promesses, s'il vous plaît ? Quel genre de promesses, par exemple, les 5% d'appartements protégés ? Alors écoutez, il a été dit qu'il y a une lettre qui a été écrite. S'il y a par Schenck, vous savez, on travaille depuis 125 ans avec des fournisseurs 3e, 4e, 5e génération. On n'a aucun contrat. Là, ils jouent leur revenu, leur exploitation, ils ont la confiance, ils ont une confiance contrairement à vous en nous. Mais puisque vous mettez en doute ceci, j'aimerais quand même vous dire, dans 48 heures, les 5% de logements protégés seront signés, soit notariés, puisque vous ne nous croyez pas. Et puis j'aimerais quand même dire, j'en profite. On dit que ce sont des promesses qui viennent après coup, après les oppositions... Mais parce que nos signatures ne vaut rien, d'accord ? Non, ce n'est pas normal. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? C'est la même chose avec les artisans. Pour ne pas avoir... Ou pour calmer les artisans du secteur Zosso qui étaient furieux, on leur promet, ceux-ci ou ceux-là, on tente de trouver des solutions. Ce que je ne fais que dire depuis le début, c'est qu'il a manqué cette vision globale, cette définition des besoins, un cadre qui vous permettait de travailler. Je ne suis pas en train de dire que vous avez travaillé. Est-ce qu'il vous a vraiment manqué, monsieur, merci. Est-ce qu'il vous a vraiment manqué une vision globale ? Allez-y, répondez à monsieur si vous le souhaitez. J'ai envie simplement de dire à monsieur Sylvain que ses propos lui appartiennent. Bien. Merci. Mais moi, je n'ai toujours pas... Non, non, mais juste la question, vraiment la question, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où vous êtes... Qu'est-ce qui est acceptable pour vous ? Trois fois que je vous pose la question, on n'a pas. C'est combien, c'est quoi ? Je voulais dire, vous ne voulez pas donner de chiffres, mais d'au moins d'un ordre de grandeur. Mais comment pouvons-nous donner un chiffre ? Il faut repenser le projet. C'est tout. Mais en face de vous, ils en donnent, non ? En face de vous, ils en donnent des chiffres. On a un projet qui est inadapté aux besoins des relois. C'est tout à fait clair. C'est quoi, les besoins des relois ? Je pense qu'on en a déjà parlé, on s'est déjà exprimé à ce sujet. Alors, en fait, vous êtes là pour... Philippe Maillard nous a parlé de logements contrôlés. Donc oui, effectivement, on souhaite plus de logements contrôlés. On souhaite une densité plus faible, d'une part, pour augmenter la qualité de vie dans ce quartier-là, dans la ville en général, pour diminuer l'impact de l'augmentation de la population qui va avoir lieu à Rôles. À savoir que ce quartier, vous parlez de 580 habitants, mais avec les chiffres actuels, les moyennes actuelles dans le canton, on peut facilement aller jusqu'à 800 habitants qui vont vivre dans ce quartier. Alors, est-ce que je peux vous interrompre ici juste pour cette guerre des chiffres ? Parce que 580 d'un côté... J'aimerais juste intervenir sur les 800 habitants. Les 580 habitants, c'est le canton de Vaud qui l'a sorti, selon calcul officiel. Il résulte d'un calcul officiel par le canton de Vaud. Ce n'est pas un chiffre ni de la municipalité, ni de Schenck. Mais j'ai vraiment le sentiment que des fois, vous avez tellement peu d'arguments rationnels à faire valoir contre un projet qui favorise le logement, qui favorise les emplois, que vous êtes obligés d'utiliser des faux semblants, des fausses vérités. Je suis vraiment surpris. Je suis surpris que dans un débat démocratique, on doit arriver à ça. On peut être contre un projet. On peut en discuter. On peut avoir des avis différents. Mais il faut discuter sur le projet précis, pas sur un projet manipulé. Alors, justement, vous dites que les chiffres tombent de... On ne sait pas d'où. Enfin, ils ne tombent pas de... Les 580... Alors, y a-t-il des chiffres clairs, précis ? C'est le chiffre officiel calculé par le canton de Vaud qui résulte du calcul de l'état de Vaud. Ce n'est ni la municipalité, ni Schenck qui a fait ce calcul. Très bien. Merci. Je vous donnerai la parole tout de suite, madame. On vient avec un contre-projet, avec des chiffres. On n'a pas été mandaté pour faire un contre-projet en proposant des chiffres, etc. Ce que l'on dit, c'est qu'une suite d'erreurs a été faite. On n'est pas en train de dire que vous avez mal travaillé. Je pense que tout a été fait en bonne conscience, mais dans un sens qui n'est pas acceptable. Monsieur Hubert, on va encore parler d'autres choses. Le temps passe. Je ne cesse de le répéter. Si je peux juste répondre, quand même, concernant les contre-vérités, je pense que c'est une accusation à laquelle je me dois de répondre. Allez-y. Si on parle de contre-vérités, dois-je quand même rappeler qu'actuellement, la maquette qu'on nous montre, voire même l'illustration qui se trouve dans la brochure de vote, ce sont aussi, elles, des illustrations. Jamais on n'a envoyé au peuple le vrai plan de quartier avec les volumes, les hauteurs, etc. Oui, soit le peuple peut aller le consulter à des séances, etc. Mais les illustrations qu'on nous montre tout le temps, typiquement la maquette, ce n'est pas le plan de quartier sur lequel on vote. Alors, Madame Cécile, justement, c'est de ça qu'on voulait parler. C'était de l'influence, de l'impact sur le paysage qui est effectivement quelque chose qui, pour dire un joli mot, qui vous chiffonne. Expliquez-nous plus en détail ce que vous attendez. Enfin, quelque chose qui nous chiffonne, oui. Je vais peut-être reprendre. J'avais été assez étonnée parce que lors de la première enquête, en fait, Schenk avait proposé une magnifique vue depuis le lac du projet, qui avait l'air parfaitement gigantissime, avec un très gros impact sur les vignobles. Et puis, je pense que ça avait effectivement motivé beaucoup de personnes à déposer des oppositions. Et en fait, comme par hasard, dans le deuxième projet, on n'a pas osé nous remontrer cette vue parce que c'est la seule qui montre vraiment l'impact de ce projet et l'énormité de ce projet. Donc, je pense que c'est assez étonnant que ça n'ait pas été refait. Pourquoi ? Vous avez honte de votre projet, M. Fuchs ? Non, du tout, du tout. On a fait les vues depuis l'arrière qui rentrent dans le paysage. Sur l'avance, les volumétries sont... Vous enlevez quelques étages sur ce que vous avez vu et vous voyez. Et ça, ça va dans le paysage. C'est clair que le flyer des opposants, il met tout le plan d'implémentation. Par exemple, pour notre site, ça représente 536 000 m3 qui dessinent alors que seulement 290 000 m3 peuvent être construits. Donc, ça, c'est aussi faussé. Sur la maquette qui est présentée au château, ces dames de la commune, madame la municipale et puis madame l'organiste ont rajouté les m3 qui manquaient parce qu'on a fait un projet qui va tellement loin qu'on a mis ce qu'on va construire. Et tout ce qui est les immeubles, tout ce qui est les habitations, les immeubles sont construits exactement juste. Ils peuvent être décalés de 2 m ou 2,50 m, mais c'est tout. Mais vous avez rarement vu un plan de quartier aussi abouti qui est aussi loin dans le détail. Je crois que ça a été rajouté à la maquette qui est présentée au château. Tout à fait. Et j'en remercie la municipalité de l'avoir fait. Par contre, le dernier flyer que nous avons reçu de votre part montre bien une photo sans les volumes totaux transparents qui ont effectivement été rajoutés, eux, par la municipalité. Madame Tocon. Alors moi, j'ai envie de dire que je ne vais pas partager cet échange verbal, puisque la municipalité a toujours dit qu'elle allait communiquer les chiffres tels qu'ils étaient et le projet tel qu'elle le propose. Et effectivement, il s'agit d'un plan de quartier. Par rapport à sa densité, effectivement, on peut expliquer pourquoi il est aussi dense et comment... Prenez le temps, soyez concise, comme on le demande à tout le monde, mais... Je vais essayer d'être concise. On est à 1,52. Le minimum demandé par le canton pour un site stratégique, c'est effectivement 1,25. À 1,25, on rajoute un 5% de bonus énergétique. C'est le canton qui l'octroie. Et c'est pour des demandes en ce qui concerne l'énergie qui est de loin pas aussi ambitieux que ce site 2 000 watts qu'on a demandé à l'entreprise Schenck de développer. Ensuite, le lup, juste dire le lup, 15%, c'est 10% de plus de bonus possibles. Il faut aussi savoir que 10% de lup, par rapport à cette fameuse taxe complémentaire, ça vaut 450 000 francs pour la commune. D'où aussi sa réflexion de dire, eh bien voilà, c'est toujours un équilibre. Un plan de quartier qu'on développe avec des privés, c'est un équilibre financier, c'est un équilibre d'équipement public, c'est un équilibre où tout le monde doit y trouver son compte. Et nous, municipalités de rôle, aujourd'hui, on vous propose ce projet parce que pour nous, il est équilibré. Quand les opposants disent que ce sera, je ne sais plus combien, plus dense qu'Iknot, qui est quand même quelque chose, alors effectivement, en plus, très écologique, mais pas mal dense quand même. Vous avez moitié plus dense. Merci, monsieur Mayra. Donc, effectivement, ça fait quand même un peu réfléchir parce que Eknot, c'est dense. Oui, alors moi, je pense qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On parlait de la Grande Prairie tout à l'heure, la Grande Prairie à Nyon. On y voit ces bâtiments, c'est vrai qu'ils sont énormes à l'entrée de Nyon. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la Grande Prairie, c'est un ensemble de plans de quartier, que ça, c'était le début de la construction, que ce qu'on ne voit pas derrière, c'est qu'il y a des plans de paysagistes qui sont prévus, des parcs pour les enfants et qui, évidemment, ne contribuent pas à l'indice d'utilisation du sol. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'Eknot, elle n'est pas près de la gare, elle n'est pas près de la sortie autoroutière. Ça n'a simplement rien à voir. Aujourd'hui, on sort de l'autoroute et on voit des entrepôts, on voit une ligne à haute tension, une autoroute et des lignes de chemin de fer. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que vous donnez du crédit, M. Fuchs ou Mme Berne-Garelli, quand on remarque certains habitants relayés par l'association, quel rôle qu'ils vous disent ? C'est trop grand, ça va saccager le paysage. Est-ce qu'en plus petit, c'était possible ? Est-ce qu'on peut écouter ? Est-ce qu'on peut négocier encore ? Enfin, pour le coup, on ne peut pas maintenant. Mais est-ce que vous comprenez cette crainte ? M. Fuchs. Mme Tocon vous a expliqué les IUS qu'il y a, donc on ne peut pas aller beaucoup plus bas si on le souhaitait, si on pouvait. On a aussi le NSP qui est sur cette parcelle, qui occupe une grande parcelle, le site de production. Donc le NSP, excusez-moi, le site de production. Et ça, il n'est pas compté dans la densité. Mais une parcelle qui est énorme, qui emploie 120 employés, mais ce n'est pas les habitants. Donc ça dépend comment on définit la parcelle, toujours. M. Gillesvin ? Je pense qu'au point de vue de la densité, Mme Tocon l'a très bien expliqué, ils sont partis de 1,25, qui est finalement ce que le canton demande, parce que dans ce projet-là, on nous parle souvent du fait que le canton exige quelque chose. Oui, le canton exige quelque chose, c'est un site stratégique, soit, mais le canton, ce qu'il exige, c'est nettement moins que ce qu'on veut nous faire passer là. Il n'y a aucune nécessité d'aller aussi haut dans la densité et de faire des bâtiments de 5 à 7 niveaux de hauteur. On n'a aucune obligation de ce point de vue-là. Le canton, c'est un droit, le 1,25, plus les 5% et les 10%. Moi, j'aimerais quand même imaginer qu'on peut aussi imaginer qu'un autre promoteur qui vienne un jour peut y réduire la zone industrielle. Aujourd'hui, sur la parcelle, sur les 7 hectares, il y a environ 4 hectares en zone industrielle. Un jour, ça pour un autre promoteur qui veut autre chose, qui mettra peut-être des logements sur 5, 6 hectares. Avec les critères de la Lattre, ça voudra dire qu'il y aura peut-être beaucoup plus d'habitants. J'ai envie de dire que ce scénario n'est pas possible avec la construction de notre site de production, de sites de production tels que proposés par Schenck. Alors j'ai envie de dire, profitez-en parce que dans ce plan de quartier, on a rarement vu un projet qui est développé aussi loin avec les bâtiments, avec le dessin du NSP. Vous l'avons entendu. Donc là, profitez-en. Merci, M. Fuchs. C'est vrai, vous l'avez dit, M. Fuchs. J'ai bien entendu. Nous avons tous bien entendu. Il faut savoir quand même qu'un plan de quartier, on ne rajoute pas un peu de sel, un peu de poivre et puis un petit pourcentage par-ci. C'est quand même la municipalité. Il y a un seuil minimum qui est dicté, effectivement, pour le canton. Et ce seuil, il est important parce qu'effectivement, il s'agit d'un site stratégique. Par contre, c'est quand même la commune qui va décider du plafond à ne pas dépasser ou tout simplement pouvoir évaluer ce que peut contenir un lieu comme celui-ci. On dit finalement que ce site peut accueillir n'importe quoi puisqu'il est contenu entre l'autoroute, la voie ferrée, qu'il a une ligne à haute tension. Nous, nous voyons un peu plus large. C'est un paysage très étroit, celui de la côte en général, mais particulièrement à Rol, en pente, donc très visible et avec un patrimoine d'une immense qualité tout autour. On a quand même le vignoble de la côte qui est classé, inventaire fédéral. Il est à l'inventaire fédéral des monuments et des sites et on a la vieille ville de Rol qui est un petit bourg d'une très grande qualité architecturale, urbanistique et historique et qui est d'intérêt national à l'ISOS. Et ça, cette vision un peu plus large des choses, on ne l'a pas vue. Donc, on se retrouve quand même avec un petit bourg qui a beaucoup grandi ces dernières années de plus de 2000 habitants, Philippe Mailloral a dit, et on arrive bientôt au bout. D'accord. Mais justement, alors effectivement, parce qu'on a quand même... C'est un peu comme une valise, si vous voulez. Donc, vous, vous aimeriez qu'on mette le projet, qu'on dise non et qu'on recommence depuis le départ à repenser exactement le projet depuis sa genèse en lien avec les besoins. Mais c'est quoi les besoins de Rol ? Qui détermine les besoins de Rol ? C'est aussi une question ? Ça a été dit tout à l'heure. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé de revenir aussi loin en arrière. Mais ce qui s'est passé, c'est quand même un enchaînement de choses qui peuvent paraître bizarres. Qu'est-ce qui a dicté qu'on baissait la densité de 30% ? Je pose la question aussi. Entre la première et la seconde enquête. Et puis qu'on y glissait un peu d'artisan. Alors, on va peut-être laisser répondre, justement, pour le coup. Madame Tocon, vous vouliez prendre la parole, justement. Alors, par rapport à la densité, quand même, je rappelle que c'est loin d'être un one shot. On a un espèce de contrat. Maintenant, avec la LAT, on est périmètre-centre d'agglos avec neuf autres communes. Et on s'est engagé, par rapport au canton, de développer de 1 200, en gros, personnes à l'horizon 2030-2035. Avec ces projets qu'on vous propose, on n'est pas obligé de prendre des terrains qui ne sont pas construits. C'est quand même important de ne pas construire l'ermitage. Enfin, je ne sais pas vous si ça ne vous fait rien. Mais qu'il y ait un étage... J'ai entendu les opposants dire, finalement, il y aurait un étage en moins, ça nous irait. Mais ça ne change rien. On a un étage en moins, ça ne change rien. Ce qui me fait venir au paysage. Le paysage, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle du grand paysage. On est en haut, on voit maintenant différentes strates qui sont le coteau de vignes, qui sont la ligne à haute tension et l'autoroute, le bourg, le lac et les Alpes. On a fait des photomontages qui sont quand même certifiés par un géomètre qui englobe le projet, qui fait qu'on voit toujours le coteau des vignes, on voit toujours la ligne à haute tension et l'autoroute. Après, évidemment, on voit le projet. Il n'est pas nedin. Il est là. Il a heureusement des toitures végétalisées, ce qui va aider. Le NSP a derrière des buts qui seront végétalisées. Une arborisation également qui permet de limiter un petit peu cet impact. Et puis ensuite, on voit le lac et on voit les Alpes. Et en fait, si on vient tout proche, c'est vrai que la route de la vallée, elle aura des bâtiments, mais ça permettra aussi la route de la vallée de la sécuriser, d'avoir des pistes cyclables, d'avoir une arborisation le long des bâtiments dont le front sera un peu... Oui, oui. Merci, madame. Non, non, mais juste... Non, non, mais on essaye aussi... J'avais juste une question sur le paysage. Vous avez parlé du vignoble. Je suis très heureux parce que pour le vignoble, pour l'entretenir, il faut des vignerons. Vous avez réfléchi quel message vous avez donné aux 200 vignerons et clients au travail et les autres ? Si Schenck... Si vous faites un message négatif, vous avez réfléchi ce que les vignerons vont penser si on ne peut pas prévoir l'avenir de Schenck ? Là, vous n'êtes pas en train, justement, de dire ce qu'on vous reproche. C'est un peu de faire la menace au chantage. Non, je parle du vignoble. Pas du chantage. Madame Bernd-Garelli, une dernière intervention. On passera à la dernière thématique ensuite. Oui, alors, moi, je vais... Vous allez... Je vous la donne après. Je voudrais juste rebondir sur ce que Mme Hode a dit tout à l'heure sur le fait que les flyers n'ont pas été justes, etc. J'ai pu lire sur Facebook que vous avez affirmé que 2000 m2 pour les salles de classe, pour la crèche-garderie et la salle polyvalente, ça ne serait pas suffisante. Alors, moi, j'ai un plan devant les yeux du Martin Hedé que vous avez cité comme étant en surface de 2000 m2, effectivement. Au premier étage, il y a neuf classes et une salle des maîtres et une salle de couture, sans parler des circulations et la surface de la salle de gym. Donc, je pense qu'il y a largement assez de place pour faire les équipements scolaires dont on parle dans le cadre du quartier. Et en plus, l'avenir des écoles dans la région, c'est prévu une construction en 2021 à Perrois pour les primaires et une autre du lit en 2029 sous l'égide de l'enjeu. Bon, merci. Alors, justement, on aimerait parler des équipements, justement. Est-ce que vous aviez une dernière intervention sur ce qui s'est dit jusqu'à présent ? Autrement, on passe sur la dernière thématique qui en ouvre d'autres, qui sont les équipements publics. Monsieur Hubert-Sylvain, les équipements publics. Non, monsieur Fuchs a remis sur le tapis le fait que l'entreprise pourrait éventuellement déménager si ce projet ne passait pas. J'ai dit pérennisé, je n'ai pas dit déménager. Est-ce que l'entreprise a toujours eu l'ambition de rester à Rol ? Mais bien sûr, autrement, on ne serait pas au deuxième projet. Mais si les Rolois et les Rolois ne nous donnent pas, ils ne nous donnent pas les moyens. Il faudra en tirer les conséquences. Vous savez, le marché du vin, il change. Aujourd'hui, l'affectation du terrain vous permettrait de toute manière de reconstruire l'usine. Ça, c'est une chose. Mais à part ça, dans ce fameux document stratégique de 2012, qui a été cité par Mme Tekon, il était... J'ai trouvé à la page 44, me semble-t-il, que l'entreprise aurait pu déménager puisque, pour le terrain chêne, qu'il était prévu 115 emplois en moins et puis X centaines d'habitants en plus. Ce qui voulait dire qu'a priori, l'entreprise pouvait déménager. Alors à quoi faites-vous exactement référence ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer ceci, monsieur Fuchs ? Alors, c'est... Pardon. C'était effectivement dans l'étude stratégique qui avait été présentée en 2012, donc faite en 2011, où on ne prévoyait pas cette densité parce que la latte n'avait pas encore été votée. Je ne parle pas de densité, madame. De disparition des 115 emplois de Schenck ou 120 emplois. On ne parlait pas de ça. On parlait d'urbanisme dans cette stratégie de développement. Très bien. Alors, on va passer à autre chose. En tout cas, ce n'était pas en discussion avec Schenck. Alors, très bien. On va passer à autre chose. Les équipements Fuchs... Schenck, pardon, monsieur. On y arrive, hein ? Il va falloir que quelqu'un se renomme. L'entreprise, vous, vous-même. Je ne sais pas. Évidemment. Donc, monsieur Hubert-Sylvan a dit que ce n'était pas des cadeaux. Il y a quand même des apports de votre part. On a parlé de la bretelle autoroutière. Processus accéléré avec la réalisation de ce quartier. Il y a aussi d'autres choses. Donc, on a parlé d'écoles, de crèches, de salles polyvalentes. Est-ce que là, c'est un apport, sans doute pour vous, évidemment suffisant ? Est-ce que c'est de la contribution nécessaire et suffisante, je le redis, pour la collectivité ? Alors, écoutez, il y a environ 12 millions de contributions, dont 5 qui ne sont vraiment pas des cadeaux, puisque c'est pour déménager la bretelle, aider aux routes. Ce ne sont pas des taxes. Je veux dire, les taxes, elles sont dues. Ça, c'est normal. Mais on investit 5 millions en plus des taxes obligatoires. Environ 3 millions et demi pour le sidéré. Vous me direz que ce n'est pas seulement pour eux, mais tout le monde a de l'eau propre et de l'eau usée, de l'eau potable. C'est 3 millions et demi, puisqu'il y a des nouvelles surfaces, autant pour l'entreprise que pour l'IMO qui investit. Donc, des montants qui sont énormes. Le total était environ 12 millions. D'accord. Monsieur Meyra, on vous a assez peu entendu depuis un moment. Vous estimez que c'est suffisant ou bien vu l'extrême plus-value qui sera réalisée sur ce terrain, est-ce que ça mériterait encore d'autres contributions ? Alors, encore une fois, les taxes sont dues. Personne ne les conteste. Si l'entreprise Schenck veut accélérer le processus, elle accélère le processus en payant elle-même une partie des routes, c'est son problème. Mais je pense que ce n'est pas un cadeau à la collectivité. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je pense que... Un jour, la bretelle se déplacera. Il faudra la financer. La circulation, elle est quand même compliquée. Les entrées et sorties d'autoroutes, aujourd'hui, sur toutes les sorties, personne ne va me contredire qu'elles sont dangereuses, qu'elles ne sont pas sécurisées. Et personne n'a pas de dire. D'ailleurs, il y aura deux ronds-points qui arrivent. Ça va quand même fluidifier le trafic. Mais j'aimerais dire, pour répondre à votre question, que néanmoins, l'entreprise Schenck, dans cette opération, va faire un bénéfice assez juteux, pour parler français. Et la contrepartie de ce bénéfice devait être répondre, effectivement, aux préoccupations des relois en matière de logement, en matière d'entreprise, en matière d'intégration du site. Donc, soyons clairs, ce n'est pas suffisant pour vous. Soyons clairs. Ce n'est pas suffisant pour nous. Parce qu'on a calculé qu'avec un CUS de 1,25, donc en diminuant la densité du quartier, on aurait des bâtiments beaucoup plus acceptables dans le paysage. On aurait moins de logements, mais avec 25% de logements subventionnés, on aurait néanmoins plus de logements abordables qu'avec le projet tel que présenté. Donc, un gain pour la population, finalement. Les 5% de logements protégés, on ne sait toujours pas si c'est des logements protégés de luxe ou si c'est des logements protégés conventionnés, ce qui est extrêmement différent et que j'aimerais bien voir figurer dans un acte notarié. Ça nous ferait très plaisir parce que ce serait très différent qu'une simple lettre d'intention comme celle que la Migros ou les promoteurs de la Migros avaient produit en promettant moult logements à loyer abordables, ce qui n'a absolument pas été le cas. Encore une fois, nous votons sur un projet ficelé et toutes les belles promesses qui viennent à côté, on n'en a pas de plus dessus. Ok, vous avez évoqué plusieurs choses, on va peut-être laisser répondre. Je ne vais pas revenir sur le projet de la Migros, il n'y a jamais eu de courrier d'intention signée. C'est une fausse rumeur. Non, mais il y a eu des déclarations en public des promoteurs de la Migros, j'y étais. Moi pas. Ils promettaient des logements à loyer abordables. Bref, ce plan de quartier a été complètement pris en charge par l'entreprise Schenck. Le minimum demandé par le canton, c'est 1,25. Quelles sont les possibilités de négociation avec une entreprise privée s'il a déjà le droit de développer ce qu'il a, j'ai envie de dire. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est un bon départ. L'entreprise Schenck participe dans les équipements publics, déplacement de bretelles autoroutières pour le faire effectivement plus rapidement, des divers projets routiers, l'aménagement de la place de la gare, il n'y a aucune raison de le faire autrement, la participation au P plus R, ce que l'entreprise Schenck ne prend pas, c'est la commune qui le prendrait. Le site 2000 watts par rapport au concept énergétique de la commune de Rôles, ça nous fait quand même sacrément plaisir. Ces équipements réservés pour le public, à savoir peut-être des classes, peut-être des crèches, tout ça, comme je l'ai dit, c'est un package. Qu'il faut accepter, alors, parce qu'on en est là, on arrive, je vous le cache, on arrive au bout. Je vous le rends justement. Dans tout plan de quartier. Laissez-la terminer, je vous donne la parole tout de suite pour conclure. Madame, vous avez ce plan de quartier, dites-le à ceux qui sont là, à ceux qui vous écoutent, il faut l'accepter tel qu'il est. Il n'a peut-être pu être mieux, en attendant, il est ce qu'il est, et puis vous le défendez. Alors, si vous ne l'avez encore pas compris, votez oui le 24 septembre. Monsieur Hubert, c'est là. Merci. Et après, on conclut, on donne la parole publique. D'accord. Dans tout plan de quartier, il est prévu, et c'est pour ça que l'on fait des plans de quartier, il est prévu des équipements, des aménagements d'espaces publics, etc. Donc, c'est ce qui a été fait. Très bien. Vous avez dit vous-même, c'est Schenck qui a développé le plan de quartier. Donc, vous n'avez pas eu le leadership, ce que normalement, ce qu'une commune doit assumer pour définir, justement, tous les besoins, les valeurs intangibles du territoire, les marges de l'âge, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Monsieur, juste pour conclure, on arrive au bout. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vont aller voter ? Vous leur dites quoi ? Votez non, pourquoi ? Pour négocier derrière ou votez non tout court ? Alors, effectivement, je ne veux pas parler au nom de tous. Parlez en votre nom. Mais en mon nom, je dis votons non pour pouvoir renégocier et modifier ce qui doit l'être encore dans le plan de quartier. Puisque de toute manière, un travail considérable a été fait et on ne va pas le mettre à la poubelle. Ce serait, à mon avis, on ne va pas revenir en arrière, tout simplement. Madame Secon a mentionné le fait de négocier. Et je pense que c'est un point très important parce que ce qu'on oublie, c'est que la commune avait effectivement, la municipalité et la commune avaient toutes les cartes en main et ont toujours toutes les cartes en main pour justement négocier. Puisqu'on n'a aucune obligation de transformer cette zone industrielle en une zone d'habitation pour qu'elle prenne dix fois la valeur et puis que Scheng fasse un énorme bénéfice dessus. Donc, on a les cartes en main pour négocier. Si on leur offre ce cadeau fiscal, eh bien, en échange, on peut exiger quelque chose. On peut exiger plus d'infrastructures pour pouvoir planifier de manière saine l'avenir de la commune, l'avenir des écoles, des crèches, des infrastructures publiques, peut-être de terrains de sport. On n'en a pas parlé, mais on vient d'en détruire un pour une école. Et c'est un peu dommage. Merci. Je pense que le public vous représente. Madame Bungarelli, un dernier mot. 30 secondes. 30 secondes. L'entreprise Scheng ne va pas développer le quartier logement. Il va vendre le terrain à des promoteurs, dont c'est le job, avec les contraintes que Mme Tocon et M. Fuchs vont expliquer. Et le fruit de cette vente va financer en partie les 93 millions qui vont coûter le... Absolument. Absolument. Ce qui veut dire qu'ils investissent moins dans la rénovation de leur usine. Terminé, terminé. Donc, c'est un gain. 93 millions, ce n'est pas rien. Et ils financent plus la moitié eux-mêmes. Très bien. C'est part de patrimoine. Vous vous séparez d'un maître. Voilà. Merci d'avoir suivi cette première partie de débat. J'espère que tout le monde a été clair, que les opinions de chacun ont été entendues comme il le fallait. C'est maintenant à votre tour de poser des questions. Si vous en avez, la règle du jeu est relativement simple. Si vous pouvez vous lever, vous vous levez. Oui, alors attendez un petit instant, madame, parce qu'on va avoir des soucis de micro. Le but du jeu, donc, c'est de décliner vos noms, votre identité, de nous dire si vous êtes un habitant de rôle ou pas. Merci, monsieur. Oui, je m'appelle Lucette Schmout. Je suis conseillère nationale, nationale, communale, la télé m'impressionne, communale depuis 2002 du Parti Socialiste. Et je voudrais m'adresser aux... J'étais très choquée. Là, je tiens en main. L'argumentaire que tous les relois ont reçu, tous les citoyens relois ont reçu, est l'argumentaire complètement fallacieux de l'association Quel Rôle et du groupe Vert Libéral. Vous parlez de 800... Je m'assieds, excusez-moi. Vous parlez encore de 800 habitants. Vous n'aviez pas remarqué que ça avait été ramené à la baisse ? Non, c'est simplement pour tromper les gens qui viennent, qui lisent ça. Vous avez une question. Je n'ai qu'une question. Non, mais est-ce que vous avez une question ? Non, j'ai une remarque. Alors, on va laisser Quel Rôle vous répondre. C'est une simple question d'arithmétique. que les directives cantonales en matière de quartiers de haute densité, ce qui est le cas, parlent de 45 habitants par mètre carré... 45 mètres carrés par habitant, excusez-moi. Ce qui donne exactement 805 habitants. Alors, il y a les chiffres du préavis. Il y a l'autre chiffre. Elles viennent tous de bases du canton différentes. Peut-être que la vérité se situe entre les deux. Mais en tout cas, on est à 45 habitants, à 45 mètres carrés par habitant. Ce sont les directives en matière de quartiers de haute densité. Alors, est-ce que là, il y a une rectification à produire ou pas ? Comme je l'ai dit avant, le canton a fait son calcul. Le résultat est 508 habitants. Ça a été transmis à la municipalité et à Chieng. C'est le canton qui a fait le calcul. Je ne vais pas aller contredire le canton à ce niveau-là, en tout cas. Je pense que ce qu'on peut préciser pour tout le monde, c'est qu'on ne peut pas savoir combien de personnes habiteront dans ce quartier. Comment ? Parce que finalement, est-ce qu'un appartement de trois pièces a toujours une famille de cinq personnes ou a toujours une personne seule ? On n'en sait rien. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que ce sera quelque part entre le 580, qui est le chiffre le plus bas, et le 800 que l'on annonce. Et certainement plus proche du 800, puisqu'on est dans une zone d'appartement, pas dans une villa. Le degré de variabilité, madame Tocon ? Alors, pour un exemple, mais ça reste un exemple, le quartier des Eaux, donc la construction Migros, on en attendait 157 habitants. Aujourd'hui, ils sont 107. Merci. Est-ce qu'on a une autre question dans le public ? Oui, moi, j'ai toujours mes questions. Oui, mais madame, vous n'êtes pas seule. Alors, une dernière, madame. Une deuxième, après, on passe la parole. Au conseil, dont je fais partie, je fais partie des 74% qui ont voté pour le quartier 5, dont ne fait pas partie, bien sûr, madame Pod, nous avions voté pour la version rabaissée. Oui. Dont les 580. Oui. Alors, si elle ne s'en souvient pas, c'est grave. Elle ne sait pas pourquoi elle a voté. D'accord. Passer à la question, alors. Non, non. Ensuite, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que tout ça va créer une augmentation d'impôts, ça y est écrit, pour les rolois. Or, qui dit habitant en plus, dit aussi contribuable en plus. Madame Tocon, madame Tocon, alors, est-ce que cette arithmatique-là fonctionne ? Alors, cette arithmatique-là fonctionne évidemment pas du tout. Aujourd'hui, à Rôle, on est dans une situation assez étonnante, dans le sens où on reçoit énormément d'impôts. On reçoit énormément d'impôts d'entreprises internationales, de personnes morales. Si vous connaissez un petit peu la manière dont on calcule les factures sociales et péréquatives, vous savez que les communes qui ont des points d'impôts importants, ce qui est notre cas, on est le troisième du district, subissent des écrétages, trois exactement. Chaque écrétage, on passe à la caisse. Et au bout du compte, on a encore un montant vraiment extrêmement important de factures à payer. Alors, une des pistes possibles pour réduire cette facture sociale et péréquative, eh bien, c'est de diviser le montant des impôts par le nombre d'habitants. Donc, une des pistes, je ne dis pas que c'est la seule, possible, c'est d'augmenter le nombre d'habitants à Rôle qui ont des revenus moyens. Donc, clairement, en plus, si on prend la contribution des impôts des nouveaux habitants, eh bien, ça va profiter aux participations des charges d'exploitation des équipements. Le clan, quel rôle ? On vous demande, est-ce que ce calcul vient de vous ? Plus d'habitants, plus d'impôts ? Encore une fois, là, on manque probablement de données pour pouvoir apporter des chiffres nous-mêmes. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la création d'un quartier comme celui-ci, avec son importance, va créer des besoins en équipements qui seront tout aussi importants, très coûteux. Ce ne seront pas des compléments aux équipements existants, mais de nouveaux équipements. On commence à manquer de place. En matière de mobilité, il y a également des gros problèmes. Il n'est pas du tout certain qu'un nombre d'habitants plus élevé conduira à maintenir un taux d'imposition faible. Madame Tocon. Je m'excuse. On est dans la pure spéculation d'un côté comme de l'autre pour ça. Alors, je m'excuse et je m'inscris en faux. Par rapport au calcul des impôts, je peux vous donner des chiffres, je peux vous donner des divisions. C'est absolument juste. Maintenant, par rapport aux équipements, la STEP est apte à recevoir ce nouveau nombre d'habitants. L'extension de la déchetterie, la municipalité y a pensé, imaginez-vous. Ils se sont donné les moyens de pouvoir extendre cette déchetterie, même éventuellement y placer la voirie à proximité, parce que ça paraît intelligent. Ces 2100 mètres d'équipement public devraient pouvoir absorber la petite enfance, les écoles primaires de ce quartier. Ça a été évalué par rapport à d'autres quartiers. Ça ne vient pas de la Lune. Par rapport aux collecteurs, les taxes... Donc, Madame Tocon, la ville de Rolle est prête, sera prête pour accueillir ces nouveaux habitants. La municipalité est responsable. C'est marrant, parce que c'est ce qu'on nous dit toujours, que la planification est faite. Et pourtant, cette année encore, on a dû ouvrir une classe d'école primaire au château. Et la nouvelle école de GI, qui vient d'ouvrir ses portes à cette rentrée, les autorités savent déjà qu'elle sera pleine l'année prochaine. Est-ce que c'est ça, la planification à long terme ? C'est une année de long terme ? Alors, l'école secondaire, comme vous le savez, n'appartient pas à la planification de la municipalité, mais à l'association Enjeux. Voilà, merci. On va passer à une autre question du public. Alors, voilà, Pache-Renald, Relois. Alors, moi, je suis pour garder la maison Chancre à Rolle, avec ses 120 employés. À mon avis, c'est important, c'est humain. Et puis, je suis pour l'emplacement, parce que je trouve que cet emplacement, c'est idyllique. C'est de l'or en barre, à côté d'une gare. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous sortez de chez vous, vous montez dans le train. Et à mon avis, ça, c'est très important. C'est effectivement ce que préconisent les lois cantonales. Et voilà. Je ne vois pas pourquoi il y a tout ce blablabla, là-autour. C'est la démocratie. Et puis, pour répondre à cet ami Jean-Philippe, concernant les artisans, je crois savoir qu'il y avait une étude qui était un petit peu menée pour une parcelle qui était dans le suivi des caves amelles. Je ne sais pas si ça tient toujours. Mais là, normalement, il y avait de l'habitat et puis l'industrie. Donc, on ne mélangeait pas tout. Alors, les gars qui avaient une entreprise, ils habitaient sur place. Et ça, ça me paraissait correct. Voilà. Et mélanger tout ce bazar avec les habitations, il y a du bruit, il y a de la poussière, c'est le bordel, ça. Ça ne peut pas tenir. Tandis que là, en suivant des caves amelles, je pense qu'on aurait pu réserver... On pouvait tout faire, là, du parking et puis de l'habitation. Et à mon avis, ça paraissait très intelligent. Monsieur, s'agit-il d'une question ou d'une simple intervention ? Question ? Je n'ai pas de question, non. Parfait. Bon, merci quand même. Il y a quand même une réponse, apparemment. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, je félicite Ronald pour son intervention. C'est un peu le monde idéal que tu décris, là, avec des artisans qui habitent au-dessus de leur atelier. Mais ça ne va pas être le cas. Actuellement, il n'y a plus du tout de zone artisanale prévue. Il n'y a pas de zone d'extension. On ne va pas déclasser de la zone agricole pour en faire une zone industrielle. On ne va pas, évidemment, déclasser des zones d'habitation pour en faire des zones artisanales. Tout ce qui nous reste, c'est les zones artisanales et industrielles actuelles. C'est pour ça qu'il faut les préserver. Alors, quand tu parles d'Aurembar, effectivement, là, on ne peut qu'applaudir à ton image. C'est de l'Aurembar. Merci pour une réaction. Pas d'autres réactions ici. Une autre question du public, cher public. Oui, volontiers. Donc, Pierre-François Charmillot, membre du Conseil communal, membre du comité du OUI. J'ai une petite question à poser à Mme Cécile Rode, parce que je suis assez à l'aise à ce niveau-là. On a fait partie où j'ai été chef de groupe de la plateforme de gauche qui a déposé l'amendement pour porter le taux des logements à loyer abordables à 25 %. Ce résultat a été négatif pour une seule voix. Est-ce que Mme Rode, les Verts libéraux, ont soutenu cet amendement ? La question est claire et simple. Oui, la question est tout à fait claire et simple. Nous n'avons pas tous, chez les Verts libéraux, soutenu cet amendement pour une très bonne raison. C'est que ce plan de quartier, avec ou sans cet amendement, n'est pas suffisant, d'après nous, ne correspond pas à nos besoins. Mais surtout, moi, ce qui m'étonne, beaucoup plus, c'est que les socialistes qui ont eux-mêmes proposé cet amendement ont, par la suite, malgré que l'amendement soit refusé, décidé d'accepter le quartier. Alors, vous retournez la balle à l'envoyeur. Alors, l'envoyeur veut-il réagir à un autre du Parti socialiste, peut-être ? Cela dit, Mme Rode, personnellement, je vous ai demandé si vous aviez soutenu cet amendement. Vous pouvez le dire dans le micro ? Personnellement, je n'ai pas soutenu cet amendement, car je considère qu'il ne faut pas seulement 25% de logements à loyer contrôlé, mais aussi une densité plus faible, plus de place pour les équipements publics, plus de place pour les artisans. Merci. Comme personne responsable, nous savons faire la pesée des intérêts. Je poserai la question de savoir dans le quartier, ou le nouveau quartier où j'habite, le quartier de Beaulieu, je vous signale quand même que c'est 100% PPE. C'est un quartier qui s'est construit en 2004. Donc, c'était des aberrations qui se sont faites à l'époque. Et là, c'est 15%, comme l'a très bien dit M. Fuchs, 15% plus 5% de logements adaptés pour les seniors. Donc, 20%, c'est quand même un engagement conséquent, même que nous aurions souhaité un petit peu plus. Je crois que ça mérite vraiment que ce projet soit soutenu, car il est équilibré. Donc, est-ce que vous reconnaissez le pragmatisme de vos adversaires politiques ? Madame Rode. On revient toujours avec ce fameux 5% de logements protégés. On n'a pas encore eu de réponse sur la qualité de ces logements protégés. On ne sait pas si c'est des logements protégés de luxe ou si c'est vraiment des logements protégés accessibles à tous et conventionnés. Alors, ils ne sont pas inscrits dans le préavis que nous signons. L'entreprise Schenck, par la voix de M. Fuchs, a signé cette lettre, mais le promoteur qui va réaliser le quartier, est-ce qu'il sera vraiment lié par cette lettre si l'acte n'est pas notarié ? Je vous pose la question. M. Fuchs. Mais bien sûr, on s'est engagé à transmettre, quand on le vend dans le terrain, on s'est engagé à transmettre ce genre de choses. Mais comme vous ne vous faites pas confiance, on a décidé que ça passe dans l'acte notarié dans moins de 48 heures. Voilà, comme ça, on nous croira définitivement puisque nos signatures ne sont pas valables. Donc, oui. Est-ce que ça, c'est réglé pour vous, du coup ? Pas tout à fait. Juste un tout petit point à rajouter, c'est que nous votons sur un plan de quartier et cette promesse ne figure pas dans le document qui doit être soumis au vote. Mme Tocon. J'ai juste envie de rajouter qu'effectivement, ces 5% de logements protégés ne sont pas tellement expliqués dans le sens où il y a des normes qui accompagnent ces logements protégés par rapport à différentes infrastructures qu'on pourrait développer ou pas. On pense éventuellement dans les équipements publics. On parle de salles polyvalentes, de salles de rythmique. Est-ce qu'on pourrait imaginer une salle multigénérationnelle où les appartements protégés et les enfants pourraient vivre ensemble ? Tout ça dépend et le prix, évidemment, dépend et des normes en vigueur au moment du permis et des infrastructures qui seraient mises à disposition de ces logements protégés. On est très contents qu'on puisse imaginer plein de choses. On est juste déçus que ça n'avait pas pu être fait avant qu'on doive demander un référendum, mettre la pression, faire opposition et puis se retrouver ici ce soir. C'est quand même bien dommage. Mme Tocon. Merci. Une autre question du public. M. Bongeon. Bonsoir. Bonsoir. Pascal Renaud, habitant de Rolles. Une question pour M. Fuchs. On a bien compris qu'il y allait y avoir une plus-value immobilière importante qui allait permettre de financer le site de production. C'est très important et ça fait sens. Maintenant, la question, est-ce que votre siège au moment de cette plus-value va rester à Rolles ? Vous savez, quand on construit une cave, ce n'est pas des bureaux administratifs où le vendredi, on décide que le lundi, on quitte le pays ou la région. Une cave, c'est une construction spécifique. C'est pour deux, voire trois générations parce que c'est des investissements lourds et très spécifiques. Donc automatiquement, là où la cave est, le siège y reste. C'est un engagement ce soir ? De la chenquesa, oui. Très bien. Alors, ça a l'air d'être clair là aussi. Réponse, question simple. Réponse claire. Une autre question dans le public ? Moi, j'ai une question à M. Fuchs. Ce n'est pas votre tour pour leur... Je crois que vous avez compris les règles du jeu maintenant. Oui, bonjour, Mme Safie. J'habite Rolles. Je suis conseillère communale à Rolles. Moi, j'avais une petite question pour Mme Tecon et également M. Fuchs éventuellement. Vous avez parlé de la hauteur des immeubles. Je reviens vers du plus léger peut-être. La hauteur des immeubles qui serait effectivement de 5 étages, plus un tigre, plus sol, ce qui équivaut à 7 étages. Et c'est ce qui chiffonne quand même beaucoup de gens. Est-ce que ça pourrait être une éventualité pour vous, déjà, de peut-être diminuer la hauteur de ces immeubles ? Alors, diminution, il y a déjà eu. Merci. Une nouvelle diminution est-elle possible ? Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est plus le moment. On n'en est pas là. On accepte ou on n'accepte pas le plan de quartier tel que proposé. On ne pourrait même pas, par rapport à une procédure, décider qu'on monte ci ou qu'on descend ça. On n'en est plus là. Et on vous présente ce plan de quartier tel qu'il est parce que, comme on l'a dit avant, il correspond à un équilibre. Est-ce que je peux intervenir ? Allez-y, puis après, la parole à Mme Bergerli. Pour que la population imagine bien la hauteur des immeubles, parce que les gabarits n'ont pas été posés, d'une part, mais d'autre part, les codes qu'on trouve dans le plan de quartier, dans les plans, sont difficiles à lire. On peut dire que la moyenne de hauteur des immeubles correspond aux trois plus hauts immeubles d'Aroles, c'est-à-dire ceux de l'avenue Guisan. Les trois immeubles de cet étage, c'est des immeubles qui correspondent à la moyenne de ces immeubles du plan de quartier. Certains seront quelques mètres plus hauts et d'autres un peu plus bas. Mais c'est dans cette idée-là que 13 bâtiments vont être construits dans ce quartier. Très bien. Merci, Mme Bergerli. En fait, M. Mahera vient de dire ce que j'allais dire. On dirait que c'est la première fois qu'on a des bâtiments de cette hauteur à Aroles. Or, l'avenue Général-Guisan, ils existent déjà. Donc, c'est un peu incompréhensible. Ce n'est pas un exemple d'urbanisme spécialement éloquent, pour moi, en tout cas. J'y ai habité de nombreuses années, avec des parents, on y habitait très bien. Mais on ne peut pas dire qu'au niveau paysager, ça y a amené une harmonie particulièrement poétique. Ce n'est pas la moyenne des... La densité est plus faible, il faut le savoir aussi. La densité est nettement plus faible à Général-Guisan que dans ce quartier. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de surfaces vertes autour, des immeubles. Et voilà la raison pour... Pour préciser, j'aimerais juste dire, ce n'est pas les trois bâtiments, c'est trois bâtiments qui sont de cette hauteur. Ce n'est pas la moyenne, puisqu'il y a des bâtiments à trois étages. Contrairement à ce que vous avez dit, c'est que trois bâtiments qui ont cette hauteur. Merci, merci, on va prendre encore... Si on complète le socle, on est à six bâtiments plutôt que trois. Mais enfin, voilà. On va prendre encore deux questions, parce que le temps passe et on est en train de dépasser les délais. Deux questions encore. Oui, merci. Patrick Bréchon, reloi depuis 2004 et conseiller communal depuis 2006. C'est une précision que j'aimerais obtenir de la part des partisans du projet. Je n'ai pas tout à fait saisi la densité, comme vous l'avez expliqué, avec 125, plus 5, le bonus énergétique, et plus 10. Moi, c'est si plus 10 que je n'ai pas tout à fait bien compris. Merci. Alors, 15% de l'UP donne droit à 10% supplémentaire. Alors, simple, clair, clair, répond. Alors, une autre question. Oui, Denis Jacquet, j'habite Roll. Il vaudrait mieux pour vous. Il vaudrait mieux pour moi, effectivement. Quand je suis arrivé dans la région, j'ai commencé par habiter à Mont-sur-Roll. Et c'est vrai qu'à Mont-sur-Roll, j'ai vu ce bâtiment Scheng d'aujourd'hui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce cube-là, au milieu de rien ? Jusqu'à ce que je comprenne à quoi il servait. Et bien sûr, à m'adapter au fait qu'il devait, bien sûr, être là. Il y a eu beaucoup d'erreurs, bien sûr, dans l'urbanisme Rollois. Général Gizan en est un. Je me souviens, enfin, je ne me souviens pas, mais j'ai lu et relu qu'en 1974, il y avait une autre association qui ne s'appelait pas Quel-Roll, mais Sauvé-Roll. On avait même fait appel à Franz Weber à cette époque. Et bien sûr, il y a tout ce quartier de l'Ouest où là, nous n'étions pas dans une zone industrielle, mais nous étions dans des beaux parcs de grandes propriétés avec des grands arbres. Et nous avons bien sûr aujourd'hui mis une densité que je ne connais pas, mais qui manifestement n'est pas moindre. Juste une question, au fond, à Mme Tocon, ma collègue. Quelle est la densité du centre-ville de Roll ? Peut-être que c'est une colle, mais ça montre qu'on ne sait pas. Elle est très dense. Elle est très dense. Alors, j'y habite. Évidemment, par moments, ce n'est pas toujours supportable. Avec les 12 000 véhicules qui passent dans la grande rue et les milliers de promeneurs qui longent les quais le week-end. Mais je m'y suis fait. Et c'est vrai que je m'y suis adapté. Et puis, si c'est insupportable, j'irais vivre ailleurs. Voilà. C'était donc un témoignage. Alors, on va prendre encore une dernière question. Bonsoir. Arthur Petit, conseiller communal à Roll, membre du comité de soutien pour le projet Garnorschenk. Ma question va pour Mme Cécile Rode, qui a dit tout à l'heure être pour plus d'artisanat à Roll. Il y a eu une motion au conseiller communal pour la promotion de l'artisanat à Roll. J'aurais voulu savoir quel était le résultat du vote chez les Verts libéraux, vu que la motion n'a pas passé pour une seule voix. Alors, Mme Cécile Rode, on vous demande de nouveau des clarifications sur vos choix politiques. Honnêtement, j'avoue ne pas m'en rappeler, mais peut-être que Jean-Pierre Rolland, qui est dans l'Assemblée, peut nous éclairer. Non, monsieur, sans le micro, ce n'est pas possible. On est à la télé. Désolé. Ah non. Est-ce que Arthur Petit, c'est... Donc, réponse, ma réponse. Michel Jotrand, on s'en octroie une dernière question. Et puis après, je vous laisse la responsabilité du choix. Merci. Léna Berchet, non rouloise. Alors, je m'adresse à vous concernant le cycle. Donc, le Martinet, il n'est pas prêt à... Donc, vous avez dit que ce n'était pas votre responsabilité de s'occuper du deuxième cycle, donc des sixième, septième, huitième, neuvième. Mais quand même, on n'est pas prêt à recevoir plus d'élèves. On était déjà dans des portes à cabine il y a trois ans. Comment est-ce que vous voyez le Martinet avec ce projet ? Alors, la gestion des écoles se faisait à l'époque sous l'égide de l'ASPER, aujourd'hui en jeu. Et il y a une stratégie qui est en place depuis très longue date pour le développement des écoles dans la région, parce que ça ne se fait plus simplement un rôle, ça se fait au niveau régional. Et puis, la plus grande difficulté que nous avons, c'est l'arrivée de la population qui amène des enfants en bas âge. Donc, c'est vraiment le nœud, ça va être l'école primaire. Le Martinet ABC, en retirant les cinq sixièmes, à l'époque, vous savez, où il y avait les cinq sixièmes, les cinq sixièmes ne vont plus normalement dans le Martinet ABC. Donc, toutes les classes qui sont dans ce collège-là sont dédiées maintenant pour ce qu'on appelle le premier cycle secondaire. Donc, là, on s'écarte un petit peu du sujet. C'est toujours la question de savoir si on a les rôles à la capacité d'accueillir. On en est là. Alors, avec six classes qui vont arriver, je crois savoir que la classe qui a été créée au château a été créée parce qu'il y avait des débordements dans les villages. C'est dans les villages qu'il y a des problèmes de capacité et ceux-là doivent être réglés avec la construction de Perrois et de Dulis. Très bien. Merci. On arrive au bout. Les questions du public. C'est passé. Le débat est passé. Désolé, monsieur. C'est passé. Le temps est passé. Non, monsieur, on est à la télévision. Je vous... Navré. On parlera à l'apéritif. On parlera à l'apéritif, si vous voulez. J'aimerais vous donner une minute à chacun un mot de conclusion. Appelez vos électeurs à aller voter. Commençons par vous. Quel rôle ? L'un de vous trois. Une minute pour appeler vos électeurs à voter dans le sens que vous pensez être le juste. Alors, évidemment, que le bon sens, le bon sens terrien, allais-je dire, ce serait de rejeter ce plan de quartier pour les raisons qu'on a évoquées, surtout pour bien préciser que le groupe Quel Rôle n'est pas contre un quartier-là qui est bien placé. C'est évident que c'est là qu'il faut faire un quartier d'habitation à Rôle. C'est très bien que Scheng reste à Rôle, mais améliorons ce quartier. Donnons-lui de la substance, faisons un quartier avec une réelle mixité sociale, intégrons des activités dans ce quartier, et on aura quelque chose de vraiment un bel endroit à vivre au lieu d'une espèce de magma un peu imbuvable, disons plutôt difficile à digérer, difficile à digérer par son ampleur et finalement une espèce de monoculture du logement hors d'atteinte de la plupart des relois. Monsieur Mayra, merci. Madame Bergen-Garelli, une dernière fois en une minute, pourquoi soutenir ce projet ? Je suis favorable à ce projet parce qu'il y a une intégration de mobilité, d'urbanisation et d'environnement, parce qu'il tient compte des besoins des familles en offrant des classes et une crèche-garderie et une salle polyvalente. Je suis favorable parce qu'il y a des loyers d'utilité publique, qu'il y a 5% de logements pour protéger pour les personnes âgées, que l'entreprise Schenck va pérenniser son activité à rôle pour des générations, que les emplois vont être maintenus, que le quartier, si c'est en 8 le 24 septembre prochain, va être prêt pour accueillir le RRR que nous rêvons tous depuis longtemps avec la construction de la 3e et 4e voie CFF. Il y aura également des améliorations dans la circulation, un parc en rail, et toutes les circulations vont quitter l'avenue de la gare pour entrer dans le quartier au niveau du Grand Prêt. Voilà toutes les raisons qui vous poussent à vous inviter à voter oui le 24 septembre. Merci, madame Bergarelli. Il arrive un moment de conclure, donc je voulais vous remercier pour être venus nombreux et merci aussi à la qualité de ce débat au niveau des participants. L'important, c'est de voter. Alors on vous y encourage. Et puis je laisse Rodolphe. Oui, alors merci à tous. L'apéritif, vous l'avez compris, c'est pour maintenant. Il y a encore beaucoup de discussions à faire entre vous, entre nous. Allez voter, lisez la presse locale, regardez la télévision régionale. On est là, on vous informe, on fait au mieux pour que vous le soyez régulièrement. Bonne soirée à tous. Merci au 24 septembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –